C'est un projet à la fois organisationnel et spatial et moi ce qui m'intéresse finalement c'est la manière dont les agents, dont les riverains, dont les différentes personnes qui sont reliées à ce projet vont se l'approprier. Comment est-ce qu'on va rentrer dans cette map et on va voir le monde du travail ? C'est une opportunité de voir comment une organisation amène le changement, amène la participation chez ces différents agents. J'ai suivi pendant tout un temps le groupe Change Management et j'ai essayé un petit peu avec eux de baliser le projet en fonction des différents pôles qui sont représentés dans ce groupe. Donc le groupe Bien-être, le groupe Ecologie, le groupe Organisation du Travail et finalement via des entretiens semi-dirigés d'une petite heure avec eux, j'ai pu poser des balises, voir quelles sont les valeurs finalement qui sous-tendent le projet, comment est-ce qu'ils s'organisent et comment finalement on construit une histoire différenciée en fonction des différents acteurs et en fonction des différents pôles qui sont représentés dans ce projet. L'objectif de tout ça c'est de voir finalement comment une organisation se construit, comment est-ce qu'on passe d'un certain mode d'organisation à un autre, comment est-ce qu'on aborde le travail d'une certaine manière à une autre, comment est-ce qu'on négocie, comment est-ce qu'on arrive à un accord sur une organisation, sur la manière dont on voit notre travail. L'intérêt de tout ça finalement au niveau scientifique c'est de voir un changement en train de se faire, il y a énormément d'études qui ont été menées sur l'organisation, mais c'est vrai qu'assez plus d'études ont pu saisir ce moment comme une photographie finalement d'un changement en train de se faire, et au niveau de la province ça permet finalement de remettre en récit toute cette histoire que sera la map finalement. Les agents provinciaux ils sont au cœur du projet donc ils sont au cœur de l'analyse. Lorsqu'on raconte une histoire sur une organisation il est logique que ceux qui sont partie prenante de cette organisation puissent raconter aussi cette histoire. Cette histoire elle va être multiple parce que les agents en fonction des secteurs dans lesquels ils travaillent, en fonction de leur travail quotidien, de leur statut, de leur rôle au sein de l'organisation, ils ont chacun leur vision de voir le projet, ils ont chacun aussi leurs attentes, leurs envies, leurs critiques aussi parfois, et c'est important finalement de pouvoir rendre compte de l'ensemble de ce panorama finalement d'histoire pour raconter celle que sera la map.